Quand j'ai tourné ma nuit chez Maud, c'était, je ne sais pas, on a fait une prise chaque fois. Et c'était chaque fois juste parce que le texte était écrit merveilleusement bien, sans fioritures, sans rien, c'était juste l'essentiel de ce qu'il y avait à dire. Et c'était tellement aisé, c'était tellement facile, pour moi c'était tellement évident. Je crois que Romer m'avait vue dans une pièce de Fédo, et puis il m'avait vue dans une pièce aussi de Louis Malle. Il m'a dit, j'ai écrit ce rôle pour vous, je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Mais après j'ai compris pourquoi, c'est parce que j'étais naturelle, j'étais authentique et vraie. Il n'y avait pas de fioritures. Dans Maud, il fallait dire le texte tel qu'il était écrit, et pas ni une virgule, ni un point supplémentaire. C'était vraiment écrit pour quelqu'un qui devait dire ce texte-là. J'adore vous faire marcher. De toute façon, vous ne saurez rien. C'est donc qu'il y a quelque chose ? Oui, si ça peut vous faire plaisir. Les gens sont stupéfaits, mais on n'a fait qu'une prise. C'était tellement bien écrit, c'était tellement aride même, qu'il n'y avait plus grand-chose à faire que de dire le texte tel qu'il était écrit. Et moi, je le sentais vraiment. J'étais très, très, très proche d'elle. Et il m'avait dit que j'étais très proche d'elle. Et un jour, il m'a montré une photo de sa femme, une photo de Maud. Et il m'a dit laquelle serait la femme. Et moi, j'ai choisi Maud. Parce qu'on a eu des rapports tellement privilégiés et tellement particuliers avec Romère qu'on n'avait pas besoin de se parler. On n'a fait qu'une prise chaque fois. Je lui ai dit, écoutez, ça me ferait plaisir d'en faire une autre. Non, non, non. Quand la première est bonne, la première se suffit elle-même. Ça suffit comme ça. À partir du moment où vous savez le texte, vous savez ce que vous avez à dire. Ça suffit. Et ça a été une expérience tellement particulière. Parce que c'est quand même un film qui a eu le prix de la critique à New York. Qui est parti dans le monde entier. Un film sur le Paris de Pascal. C'est quand même une gajure, non ? C'était évident. Évident parce que le personnage était évident. Ah, la bonne année alors. Ça, c'était toute une aventure délicieuse, merveilleuse. C'est que, je raconte ça parce que le louche peut le dire toujours. Il me disait, je suis mon propre producteur. Donc, j'écris la scène comme ça. Souvent, on tournait quatre heures, cinq heures par jour. Pas davantage. Quelquefois, on déjeunait ensemble. Il me dit, voilà, la scène, la scène telle que je l'ai écrite. Alors, on la lisait, tout ça. Et puis, on la faisait. Puis, en général, il la mettait dans la boîte. Il disait, bon, maintenant, elle est dans les boîtes. Elle est sécurisée. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et à partir de ce canevas qu'il nous donnait, on arrivait à inventer, à s'amuser, à improviser. Et c'est ça qui donne aussi le charme de ce film. Bon, en somme, vous ne l'avez jamais divorcée que deux fois, quoi. Le premier, ignorait la jalousie, mais le second, la cultivait. Deux brôles. Deux échecs. Maintenant, je suis indépendante. Je suis une femme libre. Hé, il a dit d'Italien dans tout ça. Qu'est-ce qu'il dit, hein ? Les musées ne sont pas toujours ouverts. Lino, c'était quelqu'un d'extraordinairement solide, extrêmement honnête. C'était quelqu'un qui ne trichait pas. C'est quelqu'un qui faisait les choses comme elles devaient être faites, qui avait une morale. Et en même temps, un goût de vivre, un goût de la rigolade. Et un esprit très, 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 très drôle. Lino, là, vraiment, Lino, vous savez, c'était ce qu'on appelle un vrai mec. Ouais, ouais. Il était drôle, il était amusant. Il racontait tellement bien les histoires. Et je disais, Lino, ça me ferait tellement plaisir de faire du théâtre avec toi. Il disait, moi, faire du théâtre ? Mais j'avais d'avis, j'avais d'avis. Non, non, non. Je lui disais, mais pourquoi, mais pourquoi ? Tu es fait pour faire du théâtre, c'est formidable. Tu as une voix, tu as tout. Il me disait, mais oui, mais quand vous êtes en scène, vous les voyez ? Je disais, non, on ne les voit pas. Il me dit, oui, oui, vous les voyez. Je dis, mais non, on ne les voit pas, c'est une entité, c'est une entité. Le public, c'est une entité. Il me fait, ah oui, mais quand même, quand je suis là, moi, je sais que la lumière les éclaire. Et tu les vois quand même, tu le vois quand même, le public. Je disais, oui, on le voit, mais c'est une entité. Ah, tu les vois ? Et tu veux que je fasse du théâtre ? Jamais, jamais. C'était tellement drôle. Il était comme un enfant. Mais en même temps, il était joyeux, il était inventif, il était respectueux. Moi, il m'a toujours aidée beaucoup. On s'amusait ensemble. On était comme frères et sœurs. Cela dit, il a été aussi inventé par un de mes, mon premier mari, qui était Jacques Becker, dans « Ne touchez pas au Grisby ». Elle a écrit ce rôle pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui vit une histoire tragique, qui croit que tout est fini, qui accepte la destinée. Et qui, en même temps, a une telle vitalité, un tel sentiment de... C'est aussi... Elle est d'une race de combattantes. Elle n'est pas nia-nia comme ça, à se laisser aller, ni rien. Elle renonce à beaucoup de choses, parce qu'elle n'y croit plus. Et au bout d'un moment, elle se dit, ben non, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi je ne vivrai pas comme les autres ? Pourquoi est-ce que mon âge me ferait reculer de tant d'années ? Pourquoi est-ce qu'on m'enlèverait ma vie ? Et elle revendique une vie qu'elle se choisit, à tort ou à raison, mais elle se l'est choisie. Et c'est quelqu'un qui est très proche de moi. Très proche de moi. Maman, tu décroches ? Non, toujours pas. Les juifs, dans le deuil, ont une étrange habitude. Ils arrachent un peu de leurs vêtements. Il va falloir apprendre à vivre avec la déchirure. Ça va pas du tout, maman, là. Faut peut-être qu'elle aille voir un psy. Un psy ? Non. On lui prend une femme de ménage. C'est très bien. Et vous faites quoi, là, à la vie ? Euh, ben, je suis veuve. Alors, qu'est-ce que vous feriez plaisir ? Je ne sais pas. Va t'occuper, toi. Quoi, m'occuper de moi ? À quoi ça sert de prendre soin de moi à mon âme ? Moi, je vous trouve très bien, très... très belle. Bonjour, madame, est-ce que je peux vous aider ? Mais pourquoi vous parlez comme ça ? Je vous entends très bien. Mais où tu vas avec ce maquillage aussi ? Qu'est-ce que t'as en ce moment ? Le dernier homme qui m'a dragué, c'était mon mari. Ton vœu le plus cher, tout de suite, maintenant. Baiser. Non, plus cher. Amène-moi au Galerie Lafayette. C'est papa qui te manque, hein ? Moi aussi, il me manque. Et je suis toujours là. Il y a des choses à vivre encore. Et toi, Rose, ce serait quoi ton plus grand vœu, là, maintenant, tout de suite ? Que cette soirée ne finisse jamais.